Le ballon rentre et fictive pour la main ! Il en a l'air ! Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouveau débrief de la rencontre du Barça face à Levante. Quelle première mi-temps d'abord et avant tout on va attaquer cette première mi-temps. C'était incroyable, quel plaisir j'ai pris, j'ai pris mon pied pour être honnête avec vous. On a commencé timidement le match, normal parce qu'il y a une période d'observation entre les deux équipes. Mais après on est monté en régime et on a vu ce dont le Barça était capable. Tout d'abord cette ouverture lumineuse de Messi, je ne sais même pas comment il fait. Moi ça fait longtemps que j'ai arrêté d'essayer de comprendre comment il fait, c'est juste un extraterrestre. Cette passe pour Ansu Fati qui traverse tout le terrain comme ça et qui tombe pile poil devant la course de Ansu Fati. Je ne sais pas pour vous mais ça m'a beaucoup rappelé le but de David Villa en classico. C'était pareil, un peu pareil l'ouverture de Messi comme ça de très loin à ras de terre. Et là la finition était évidemment plus limpide avec Villa. Mais là Ansu Fati a eu quand même pas mal de réussite et marqué ce but qui nous a permis de dérouler par la suite. Mais juste avant il y avait une action de grande classe que j'aurais voulu revoir plein de fois en ralenti mais pas possible. Messi aurait pu ouvrir le score sur cette action. C'était une combinaison avec une talonnade il me semble avec Ansu Fati dans la surface. Et Messi se retrouvait tout seul face au gardien, il l'a allumé. C'est une parade là aussi incroyable de la part du gardien, je ne sais même pas comment il l'a sorti. Donc dès le début tout était réuni vraiment pour qu'on passe un match agréable, un match explosif. Et le deuxième but a suivi quelques temps après. Ansu Fati qui est servi une nouvelle fois par Messi dans la surface. Encore une fois pas mal de réussite parce que le gardien se troue complètement et encaisse ce but. Mais cette première mi-temps c'était plus que ses buts. Je parlerai bien évidemment de Semedo un peu plus tard dans la vidéo qui pour moi a fait un match exceptionnel. J'ai l'impression de retrouver le vrai Semedo qu'on nous a vendu avant qu'il ne vienne au Barça. Et donc là je parlerai de lui un peu plus tard. Mais en règle générale, durant cette première mi-temps, j'ai pris du plaisir, j'ai vibré. Là on est loin des victoires insipides où on se disait que oui bon on a gagné mais c'était quand même de la purge ou qu'on a subi. Alors oui évidemment, l'Eventé s'est procuré quelques occasions on va dire. Mais c'est normal, on ne peut pas non plus ne rien encaisser comme situation. Ce n'est même pas des occasions pour moi, c'était juste quelques situations dangereuses qui n'ont pas vraiment abouti à des occasions. Et on a eu une maîtrise complète. On a dominé l'adversaire. Cette première mi-temps elle était vraiment agréable à regarder. Moi je ne suis pas ennuyé. Mis à part on va dire les 10-5 premières minutes. Et après ça a déroulé. Et ce bonheur, cette flamme qu'on ressent lorsqu'on regarde les matchs du Barça, c'est pour ça à la base que moi j'ai supporté le Barça. Au-delà même des résultats. Les résultats d'Istaz vont peut-être rejoindre aujourd'hui toutes les personnes qui ont toujours prôné les valeurs du jeu. Mais aujourd'hui, il y a non seulement le résultat mais il y a aussi le contenu. Et le Barça, ça a toujours été les deux. Ça n'a jamais été une équipe qui gagne juste pour gagner. Mais les fans du Barça, en tout cas pour les plus fidèles, sont des personnes qui sont là pour un spectacle. Pour profiter et passer 90 minutes agréables de sa vie à regarder quelque chose qu'on apprécie. Et là, c'est exactement ce qu'on a eu. On a été servi durant cette première mi-temps. Ça a été un spectacle. On aurait pu marquer encore 3, 4, 5 buts de plus. Mais moi j'étais vraiment content. J'ai vibré durant cette mi-temps. La deuxième mi-temps quant à elle a été plus que moyenne. Je ne vais pas être malhonnête là-dessus. On a pioché physiquement. Mais honnêtement, je ne m'y attendais pas. Franchement, je pensais vraiment que le Barça allait au moins faire une possession défensive. Mais on n'a pas été capable de le faire parce que physiquement, ça ne tenait plus. Et ça, je pense réellement que c'est parce que la condition physique des joueurs ne permet pas de passer 90 minutes à haute intensité. On a vu en première mi-temps, l'intensité était là. L'impact était là. L'envie, il y avait tout. En deuxième mi-temps, ils avaient la volonté. Mais on a senti que physiquement, ils n'étaient vraiment pas prêts. Ils n'étaient pas prêts pour continuer sur le même rythme. Et ça, il faut savoir que depuis que Setien est arrivé, ils n'ont eu, je pense, qu'une seule journée de repos. Les entraînements, ça a repris vraiment avec Setien. Avec Valverde, ils étaient tout le temps en vacances. Ils avaient tout le temps des journées de repos sans aucune explication. Donc naturellement, ces joueurs-là, aujourd'hui, ils sont dans une condition physique insuffisante pour attaquer une saison entière à un niveau d'exigence élevé. Donc moi, honnêtement, je préfère plus retenir ce que j'ai vu durant la première mi-temps parce que ça, c'est quelque chose de vraiment positif. Après, j'aimerais parler de quelques joueurs plus en détail. On va commencer par Nelson Semedo. Il y a une personne qui m'a écrit pour me dire, aujourd'hui, lorsque je faisais des tweets pour dire que Semedo fait un match exceptionnel, que c'est devenu un monstre sous Setien, en me disant que j'aurais craché sur Semedo dans le passé et que là, je retournerais ma veste. Écoutez, moi, je vous le dis, je l'ai déjà dit dans le passé, je ne juge qu'en fonction de l'instant T. Si aujourd'hui, Nelson Semedo fait un match exceptionnel, je serais le premier à le dire. Si demain, il fait un match dégueulasse, je le dirais aussi. C'est quoi cette façon de penser de dire qu'on ne doit pas relever les mauvaises choses qu'un joueur fait à un moment pour, après, dire de bonnes choses ? Moi, je ne suis pas dans cette façon de penser. J'essaye d'être objectif le plus possible. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'aujourd'hui, je l'ai tweeté, je l'ai dit à même reprise, Semedo, son match est un match XXL. On savait que défensivement, il était solide, mais aujourd'hui, offensivement, il a apporté ce qu'on attend d'un vrai latéral UFC Barcelone, des dédoublements, de la profondeur, des appels, des dribbles, avec une action qui aurait pu être une action d'anthologie s'il avait réussi à marquer. Malheureusement, il trouve la barre. Il a une qualité technique qui est vraiment au-dessus de la moyenne pour le latéral, je trouve. Et aujourd'hui, il l'a montré. Il a montré qu'il a les capacités d'apporter plus dans un système qui fonctionne, avec un coach qui lui demande des choses. Là, il a prouvé qu'on peut vraiment compter sur lui pour la suite. C'est vraiment encourageant. Et j'espère vraiment qu'il va continuer sur cette lancée parce qu'on aura besoin d'un vrai latéral de son niveau à son meilleur niveau pour aller très loin dans toutes les compétitions possibles. Pour revenir un peu plus sur Ansu Fati, je trouve globalement qu'il a fait vraiment un bon match, un vrai bon match. Au-delà même de ses deux buts, il aurait même pu inscrire un triplet. Il n'a pas eu de réussite. Mais on oublie que ce gamin n'a que 17 ans. 17 ans, jouer à un tel niveau et proposer de telles choses, on remarque quelque chose qu'on ne mentionne d'ailleurs pas assez. Ansu Fati n'a pas énormément de déchets dans son jeu. Alors oui, il va rater certaines choses offensivement parce qu'il faut naturellement qu'il tente des choses en attaque. Mais en règle générale, lorsqu'il reçoit le ballon, il sait toujours à quel moment le plus souvent essayer un dribble, à quel moment essayer de foncer, à quel moment décaler ses partenaires ou revenir en arrière. Après oui, comme je viens de le dire, il n'a que 17 ans. Donc la prise de décision va se faire aussi avec l'âge, avec la maturité, avec l'expérience. Mais ce qu'il propose à son âge, c'est vraiment très impressionnant. J'ai souvent été le premier ici à critiquer Rakitic. D'ailleurs, vous me le rappelez tout le temps que je suis anti-Rakitic. Mais aujourd'hui, honnêtement, Rakitic a fait un bon match par rapport à d'habitude. Alors, je ne suis pas en train de dire qu'il a fait un match extraordinaire. Mais en première mi-temps, surtout, il a vraiment apporté beaucoup plus qu'il ne l'a fait ces dernières années au Barça. Et ça, je tenais vraiment à le mentionner. En deuxième mi-temps, toute l'équipe a pioché physiquement, lui aussi. Mais c'est encourageant de se dire que Rakitic peut encore apporter des choses. Évidemment, on préfère tous voir Arthur, Frankie De Jong, Ricky Pudge, etc. Arturo Vidal qui était d'ailleurs absent aujourd'hui. Mais il ne faut pas oublier non plus que Rakitic fait partie de cet effectif. On ne peut pas ne pas l'utiliser. Il a fait une très bonne rentrée face à Leganes en Coupe du Roi. Je pense que le faire jouer aujourd'hui est un peu une récompense, à mon avis, de sa rentrée face à Leganes. Maintenant, pour parler des choses plus négatives qui sont ressorties de ce match, tout d'abord, je parlerai du match de Lionel Messi. Alors, ne me tombez pas dessus. Je ne dis pas que Messi a fait un mauvais match, surtout qu'il a fait deux passes décisives aujourd'hui. Mais à mon sens, il a été un peu égoïste aujourd'hui. Il a vraiment voulu passer tout le temps tout seul. Il a essayé de s'enfermer dans des situations délicates dont il ne pouvait pas s'en sortir. Et naturellement, il a perdu énormément de ballons. Ça ne lui ressemble pas. Je le disais depuis la dernière fois, j'ai l'impression qu'il n'est pas du tout à son meilleur niveau ces derniers temps. D'ailleurs, je pense que la prestation globale aussi peut être un peu rattachée à cela. Parce que, honnêtement, je pense que si Messi avait mieux négocié certaines actions, ne serait-ce qu'en début de deuxième mi-temps, en première mi-temps, on est déjà à 3, voire 4-0. Et ça, ça aurait tué le match. Étant donné que Levante a vu qu'on était à 2-0 et qu'en deuxième mi-temps, on piochait physiquement et qu'on n'aurait pas réussi à tuer le match, eux, ils se sont dit, on a un coup à jouer, donc on va foncer. On va essayer de leur mettre un but et pourquoi pas un deuxième. Et donc, on a vu Levante qui est venu très souvent s'installer dans notre camp. De notre côté, la plupart de nos joueurs piochaient complètement physiquement. Ils n'arrivaient plus à répéter les efforts. Même les sorties de balles étaient un peu plus compliquées. Griezmann non plus n'a pas fait un bon match à mon sens. Il a raté une grosse occasion où, inexplicablement déjà, il reprend le ballon de façon bizarre. Il rate l'occasion servie par Semedo. Et une autre occasion où il tente un extérieur où, là, malheureusement non plus, il n'arrive pas à cadrer. Mais bon, ça, ce sont des occasions de but qu'on peut dire qu'il n'a pas réussi à concrétiser. Ça peut arriver. Mais dans l'ensemble, il a raté quand même pas mal de petites choses. Mais je pense aussi que lui aussi est un peu affecté par le fait de ne pas souvent être servi par Messi. Parce que lui, il fait tout le temps des appels. Malgré le fait qu'il ne reçoit pas tout le temps les ballons, il y a une chose qu'on ne peut pas dire que Griezmann ne fait pas. Ce sont les appels. Il en fait tout le temps. Il en fait tout le temps. Je le vois souvent demander le ballon. Il y a même un moment où Messi s'est excusé auprès de lui parce qu'il a dédoublé. Il est parti sur la droite et Messi ne l'a pas servi. Donc ça, c'est quelque chose aussi qu'il va falloir vraiment améliorer pour la suite. Parce qu'il faut que Messi comprenne qu'il ne peut pas tout faire tout seul. Si on se retrouve face à une équipe de meilleur standing, il va falloir qu'il fasse participer de plus en plus ses coéquipiers. C'est dommage parce qu'en début de match, c'est vraiment cette mentalité-là qu'il avait. Notamment sur la passe pour Ansu Fati et même l'ouverture pour Semedo. Donc j'espère qu'il pourra vraiment prendre cela en considération pour jouer plus avec ses partenaires. Autre chose négative, les changements de Kike Setien que j'ai trouvé à mon sens d'abord un peu trop tardifs. Parce que je voyais que le Barça perdait en contrôle. Et j'aurais aimé voir par exemple un Arthur Melo ou même un Ricky Pudge un peu plus tôt. Il voyait qu'on piochait physiquement. Je pense qu'il aurait dû remédier à cela quand même un peu plus tôt qu'il ne l'a fait. Et même au niveau des changements, le choix des hommes, pas trouvé cela très inspiré. Parce que je ne comprends pas pourquoi un joueur tel que Rakitic passe encore une fois 90 minutes sur le terrain alors qu'il était cramé. Ça se voyait qu'il ne pouvait plus faire un effort. Donc juste pour ça, moi je l'aurais remplacé soit par Arthur, soit par Ricky Pudge. On subissait et il fallait faire quelque chose. Et à mon sens, ça a été quand même pas mal tardif. Mention spéciale aussi à Clément Langlais et Frankie De Jong qui pour moi ont fait de gros matchs derrière. Et pour Frankie devant, ça a été vraiment une bouffée d'oxygène de voir ces joueurs-là apporter plus qu'il en faut. Et aider leurs partenaires. Donc j'espère vraiment qu'ils continueront sur cette lancée eux aussi. Sinon, en règle générale, comme je l'ai dit, c'est très encourageant lorsqu'on se base sur la première mi-temps. La deuxième mi-temps, un peu moyenne et inquiétante. Mais on se dit aussi que la condition physique de ces joueurs-là est loin d'être parfaite. Donc il va falloir du temps encore pour tenir 90 minutes. En attaque, il va falloir que Messi soit un peu plus collectif. Et pour le reste, moi je pense que ça va aller. C'est déjà la fin de cette vidéo. On se retrouve très rapidement pour de nouvelles choses. D'ici là, prenez tout soin de vous. Et à très vite. Sous-titrage ST' 501 Merci.